Votre visiteur aujourd'hui, c'est maintenant le moment de la période des questions orales à la chef de l'opposition noyale de sa majesté. Ma première question, merci, ma première question est pour le premier ministre. Avec le projet de loi 5, le premier ministre a essayé de réécrire les règles pour l'élection municipale, même si au milieu de campagne. Pourquoi le premier ministre pense que c'est démocratique de déchirer les règles au milieu d'une campagne? Le premier ministre, en m'adressant à vous, Monsieur le Président, on a parlé de ça à plusieurs reprises. La chef de l'opposition ne comprend pas exactement ce que le peuple veut. Ce que le peuple et la population veulent, c'est un plus petit gouvernement, moins de taxes, moins de tarifs d'électricité ou de tarifs d'électricité moins élevés. Elles veulent avoir de bons emplois payants. Elles veulent une ville de Toronto qui fonctionne bien, une ville de Toronto qui peut bâtir des transports en commun. Le métro de Scarborough qui a été changé à huit reprises. Les gens de Scarborough souffrent et souffrent parce qu'il a un système de transport en commun à deux vitesses. Une partie de la vitesse, c'est des gens de Scarborough. Je peux dire à mes amis à Scarborough, les métros viendront à Scarborough. Ils arrivent. Arrêtez la pangouille. Vous allez voir un soir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Revenant au projet de loi 5, peu importe quelle est la politique, les électeurs de Toronto s'attendent à ce que leur élection suive les règles. Le premier ministre ne peut pas déchirer les règles au milieu de la campagne parce qu'il veut un résultat. Ce n'est pas un processus d'élimination du progressisme conservateur où on change les règles pour que le candidat qu'il préfère soit élu. Est-ce que le premier ministre va retirer le projet de loi 5 pour que la campagne puisse avoir lieu comme elle était censée avoir lieu? Le premier ministre, en m'adressant à vous, le conseil municipal est allé et voulait augmenter le nombre d'élus de 44 à 47 sans aucune consultation, avec zéro de consultation avec le peuple. Mes amis, ils veulent un gouvernement efficace, comme on l'a dit à plusieurs reprises. On a 25 députés fédéraux et provinciaux et on va avoir 25 conseils municipaux. Question complémentaire? Si simplement n'était pas le cas, mais le premier ministre et ses amis ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un Patrick Brown et le premier ministre a annulé l'élection. Qu'on soit honnête quand on pose la loi 5. C'est un premier ministre qui est insécur et qui veut faire ses comptes, régler ses comptes. Est-ce que le premier ministre va admettre que c'était le cas et abroge le projet de loi 5, retire le projet de loi 5? Le premier ministre, en m'adressant à vous, monsieur le Président, les populations des régions, de la grande région de Toronto, veulent avoir un gouvernement efficace. La mairesse de Mississauga a écrit beaucoup de lettres à l'ancien premier ministre qui ont été ignorées. À la ville de Mississauga, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour s'assurer qu'ils n'ont pas une autre couche de gouvernement. Les gens sont tout simplement à fatiguer des politiciens et des couches de gouvernement et qu'ils ne soient pas efficaces. On va respecter les contribuables et on va remettre l'argent dans leur poche plutôt que dans les poches d'un groupe d'élus. Question complémentaire finale? Merci. Ma question suivante est aussi pour le premier ministre. Aujourd'hui, les parents et d'autres groupes concernés seront en dehors de cet édifice pour protester contre le premier ministre, retire le programme d'éducation sexuelle de 2015. C'est suite à une manif organisée le 12 juillet, organisée par des élèves qui ne veulent pas recommencer les cours avec un programme plus vieux qu'eux. Un organisateur a dit que pour le programme, ce n'était pas juste pour elle, mais pour 284 jeunes qui étaient sur la liste bloqués de leur Instagram, qui avaient besoin du programme pour qu'ils comprennent le mot. Non. Est-ce que le premier ministre va écouter les enseignants, les parents, les élèves et les élèves comme Rain et laisse le programme qui existe en place? Le premier ministre. En m'adressant à vous, monsieur le premier ministre, il y a eu zéro consultation, 1668 personnes en ligne après que le programme ait été décidé. Les parents, le néo-démocrate pense que les parents n'auraient pas mot, ne devraient pas avoir mot à dire. Et on a imposé ça sans aucune consultation. Mais ce que le chef d'opposition manque, je ne suis pas trop sûr si il a lu le groupe en mai aujourd'hui, leur toute première préoccupation dans la province, c'est les notes en mathématiques dans toute la province. où les élèves de la sixième année ont un échec. On a des meilleurs enseignants au monde ici en Ontario et on n'a pas donné les outils pour apprendre la mathématiques. et juste un tiers des enseignants ont raté la sixième et la septième année. Paisons seulement 36 heures comparé à des enseignants au Québec. Merci. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous se rasseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Je vais démarrer la pendule. Question complémentaire. Le Premier ministre, avec ce recul sur l'éducation sexuelle, il va avoir une contestation sur les droits de la personne. C'est là où le Premier ministre a mis l'un des intérêts de Tania Greiner, Charles McVie et d'autres conservateurs sociaux avant la... C'est quelque chose pour lequel il faut faire bout. Pourquoi est-ce que le Premier ministre accepte les radicaux conservateurs? Et qu'est-ce que cela dit aux enfants LGBTQ+, et les intimidants de la cour qui veulent harceler ces enfants-là? Le Premier ministre. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, on va avoir la consultation la plus complète partout dans la province. Et les 544 circonscriptions, on va faire quelque chose que les néo-démocrates ne croient pas. On va consulter les parents, les enseignants, les experts. On va avoir l'opinion des parents et après cela, c'est comment on va avancer. Qu'est-ce qui est plus concernant? Qu'ils veulent ignorer? Ils s'en fichent de nos enfants. Les notes de sixième année de mathématiques, c'est un échec pour 50% des enfants. Ils ne se préoccupent pas de ces enfants-là. Ils s'en fichent des enseignants. Ils ne se préoccupent pas qu'ils ont seulement 36 ans d'enseignement au collège des enseignants. On va donner aux enseignants les outils nécessaires pour qu'ils soient de meilleurs enseignants de mathématiques qu'ils sont maintenant. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. S'ils ont été violés ou intimidés, la mathématique ne sera pas très importante, n'est-ce pas? Encore une fois, ce premier ministre a une liatribe contre le cas. C'est vraiment une mauvaise chose d'enlever, d'effacer des enfants LGBTQ de côté du gouvernement. Alors, s'il vous plaît, le ministre des Transports, s'il vous plaît. La question de sécurité en ligne pour apaiser ses alliés conservateurs. L'éducation sexuelle sauve des vies aide les enfants à rester en sécurité. La santé et sécurité des enfants vient avant la volonté des amis radicaux du premier ministre. Ou du moins, ils devraient. Est-ce que le premier ministre va écouter les parents, les enseignants et les professionnels de santé de l'Ontario et va dire non à la transphobie, homophobie, violence sexuelle et l'ignorance? Il s'assure que les enfants LGBTQ plus puissent comprendre et que la notion de consentement sera dans le programme scolaire à l'automne. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, la chef de l'opposition et des néo-démocrates, certains des commentaires qu'ils ont faits, c'était outrageux, mais je vais l'ignorer. On va cibler ce qui est important pour les parents. Ce qui est important pour les parents, c'est qu'ils commencent à réussir la mathématique. Encore une fois, on a les meilleurs enseignants au monde, mais un tiers de ces enseignants qui enseignent nos élèves ont eu un échec à la mathématique en 6e et 7e années. Comment est-ce qu'on peut enseigner une bonne mathématique quand un tiers des enseignants ont eu un échec? On va leur donner les outils et les heures nécessaires au collège des enseignants pour que les élèves de 6e année aient le niveau le plus élevé au pays. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question finale de mes questions s'adresse au premier ministre aussi. Je peux assurer que nous tous savons qui est outrageux ici et quoi. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée a fait des remarques qui ont semé la confusion hier. Elle a dit que les sites d'injection sécuritaire causent plus de sécurité. Mais pourquoi, par la suite, elle a essayé de fermer? Pourquoi le ministre dit et ferme ses sites si sa ministre dit que ça sauve la vie des gens? Les services sociaux et communautaires? Merci pour la question. La ministre a été claire hier, la ministre de la Santé, que ce gouvernement est engagé à lutter contre la crise des opioïdes qui a duré pendant trop longtemps dans la province de l'Ontario. Les gens qui ont des difficultés, on va leur donner de l'aide pour leur toxicomanie. On revoit les données et c'était clair, la ministre a dit que les preuves qu'on a pour des sites de prévention seront étudiées. Mais dans la semaine à venir, on va aussi consulter et parler aux experts et revoir des rapports des organismes pour que les gens qui ont des problèmes de dépendance et de toxicomanie puissent avoir de l'air. De ce côté de la Chambre et de ce côté-là, parce qu'on a défendu de façon forte afin qu'on lutte contre la crise de l'Ontario et qu'on investisse 3,9 milliards de dollars pour des logements à soutien, aussi bien que des services d'aide aux personnes ayant des toxicomanies. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. On ne lutte pas comme une crise d'opioïdes en diminuant le financement sentimentale à la hauteur de 300 millions. Ce n'est pas une façon de faire les choses. En réalité, c'est une urgence d'hygiène publique. Les sites ont fait l'objet d'un examen et le consensus des experts dans le domaine de la médecine disent que cela sauve des vies. Hier, la ministre de la Santé était d'accord, mais au lieu d'ouvrir davantage de sites et de sauver des vies, elle veut faire davantage d'examens. Le premier ministre, finalement, le but de son examen, c'est finalement à long terme de fermer ses sites de surdose. Je demande à la députée de l'opposition de retirer ses commentaires. Réponse? Ministre, merci, M. le Président, sept députés d'emphase. Il n'y a personne au cours des douze dernières années qui a parlé contre la crise que sept ministres. Et c'est la réalité. S'il y a quelqu'un qui est en cette Chambre qui a demandé de faire bien les choses, c'est la ministre de la Santé. Je vais défendre la ministre de la Santé pour son engagement. Je sais que, comme tous les députés, nous allons continuer de travailler avec les experts, les organismes, pour s'assurer qu'il y a réadaptation de la meilleure façon possible. On fait l'examen des dernières données. Peut-être qu'ils n'aiment pas qu'on fasse les choses. On veut se pencher sur les données probantes concernant ces sites de prévention. Soyons clairs. Lorsque son parti a proposé de couper le financement en santé mentale, c'était inacceptable. Je demande à la ministre de retirer ses commentaires. Je les retire. Rappel à l'ordre à toute la Chambre. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre Stella du Logement social et des Affaires municipales. Notre gouvernement, pour la population, veut défendre les contribuables pour corriger la situation, contrairement aux néo-démocrates. Pour eux, c'est un gouvernement socialiste qui fait de mieux. Ils veulent le gouvernement. Nous voulons avoir un gouvernement qui coûte moins pour régler les problèmes. La députée a eu des problèmes de transport en raison des problèmes à l'hôtel de ville. Il n'y a pas eu de solution aux problèmes de transport en commun. Soyez assurés que leurs voies se feront attente et qu'il y aura un prolongement du métro à Scarborough. Ministre, pouvez-vous expliquer comment nous allons diminuer le Conseil municipal de Toronto et qu'il sera plus juste pour toute la population du Grand Toronto? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Scarborough au centre de sa question et pour ses jolis mots. Le problème avec un gouvernement important, ça concerne les politiques. Le 47 conseillers municipaux, c'est inacceptable, ça coûte trop et ça crée le dysfonctionnement à cause des différences de population. Cela veut dire qu'un million d'Ontariens ou de Torontois, leur vote contre moi et ses écarts ne satisfont pas aux critères d'excellente représentation. On le doit aux Torontois d'avoir une représentation efficace en appuyant le projet de loi 5. Je demande à l'opposition de revoir l'opposition et d'appuyer la population de Toronto. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais voir l'opposition de faire passer la population avant eux. Je serai déçu pendant les quatre prochaines années pour s'assurer qu'il y ait des élections en Toronto de façon efficace et d'appuyer notre projet de loi. Il n'y a rien que de plus antidémocratique et d'avoir un déséquilibre. Si on n'agit pas maintenant, il y aura plus d'un million de personnes pour lesquelles le voir comptera le moins. Est-ce que le ministre, pourquoi il est si essentiel d'adopter le projet de loi avant les prochaines élections municipales? Merci, ministre. Une fois de plus, je voudrais remercier la députée de sa session. Contrairement à l'opposition, on refuse de ne pas appuyer la démocratie et de maintenir un grand nombre de conseillers sur la paix. On peut créer une parité maintenant et non pas dans 16 ans ou plus tard. On peut adopter ces 25 délimitations qu'on utilise au fédéral et au provincial. Et le modèle d'examen a dit qu'il y aura davantage des élections municipales équitables en 2018 pour avoir de meilleures élections qui sont justes. On sait très bien où, quelle sera la position de Neurodémocrate. Une excellente représentation. Aux vont-ils défendre leurs amis à l'hôtel de ville? Arrêtez le pendule. Députés, veuillez-vous, j'espère. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Députés de Davenport. Monsieur le Président, ma question s'adresse aux premiers ministres à l'extérieur de l'édifice. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont avec la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario qui représente 85 000 enseignants. Ce sont des éducateurs, des spécialistes de la santé, des militants en droit et un grand nombre de parents et de grands-parents. Ils demandent au gouvernement d'agir dans le meilleur intérêt des élèves de l'Ontario et de maintenir le nouveau système. Pour eux, c'est essentiel. La sécurité. Pour mieux apprendre. Si vous êtes intimidés et harcelés, vous ne pensez pas aux mathématiques dans la salle de classe. Est-ce que le premier ministre écoutera la voix de la raison pour maintenir le programme d'éducation sexuelle? Avant les consultations, ministre de l'Éducation, merci. Par vous, aux députés d'en face, je voudrais vous dire, nous écoutons des milliers et des milliers de parents à l'échelle de la province. Et nous avons été clairs que nous allons respecter le droit d'être entendus. Et j'ai hâte de commencer ces consultations énergies qui permettront à toute personne de s'exprimer, d'avoir un dialogue avec le ministère pour aider à formuler le nouveau programme d'éducation sexuelle et de santé. Et je dois vous dire, au retour à l'école, j'ai confiance en leur capacité dans leur salle de classe pour bien connaître leurs élèves et utiliser le dernier programme scolaire utilisé en 2014. Je crois qu'il faudra un excellent travail en utilisant le dernier curriculum d'éducation sexuelle utilisé en 2014. Merci. Merci. Redémarrer la pendule complémentaire, M. le Président. C'est troublant d'entendre la ministre répondre de cette... comme si rien ne se passe. Et dans deux semaines, les élèves seront de retour en classe. Les étudiants ne savent même pas quoi faire au conseil pour ce qu'ils enseigneront. Vous savez quoi? On n'est pas idiot. On comprend la situation. Et on sait très bien que le programme de 2014 a été créé en 1998, avant même que les élèves soient nés, avant l'arrivée de l'internet. Qu'est-ce que le premier ministre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dira aux enseignants de l'Ontario qui refusent de compromettre la vie, la santé et le bien-être des élèves? Et pour continuer à enseigner le cursus scolaire de 2015 à la rentrée des classes, l'intervention du Président. Ministre, merci, M. le Président. Je dois vous dire et rappeler à l'opposition, un grand nombre de personnes appuient notre opposition. Hier, par exemple, l'ancien chef libéral dit que ce n'est pas la vérité. On sait très bien sa position. Et je voudrais vous dire également, dans la région de Durham, un enseignant d'intervention du Président, le premier ministre rappelle à l'Ordre, Waterloo rappelle à l'Ordre, nous sommes en période de questions. Nous devons entendre les questions et les réponses. Ministre, les questions, veuillez conclure. Les gens appuient notre programme. Il y avait une lettre à l'éditorial d'un enseignant qui dit que la notion de consentement et de refus n'est pas quelque chose d'innovateur du gouvernement. Oui, je dois vous dire que les gens comprennent qu'est-ce que l'on veut dire appel au règlement. En fonction du programme de 2014, nous allons mettre l'accent sur l'appui aux enseignants en leur donnant les outils pour qu'on puisse mettre l'accent sur les besoins des élèves. Intervention du Président. Arrêtez la pandémie. Député, veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, la Culture et du Space. La ministre nous a dit hier que le leader parlementaire d'avoir, de bien accueillir la statue de Johnny McDonald à Victoria après que Victoria ait décidé de détruire et d'éliminer notre histoire alors que la ville a refusé. Nous prenons des mesures pour conserver les monuments de ceux qui ont construit ce pays. Est-ce que la ministre peut nous dire quel est le plan du gouvernement pour s'assurer que les enseignants ou que les étudiants connaissent bien l'histoire de ce pays? Ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, merci à la députée de questions importantes. Comme je l'ai décrit hier, l'histoire, c'est compliqué. Il y a des personnages qui ont servi en cette chambre, quelle que soit leur réligence, et aujourd'hui, leur point de vue ne serait pas très apprécié. On ne peut pas laisser les extrémistes dicter ce que les gens peuvent apprendre et voir dans nos collectivités avec cette logique. Il n'y aura pas de musée en Ontario aujourd'hui. Notre gouvernement appuie et donne des programmes pour enseigner aux élèves d'une histoire complète qui a fait de cette histoire, de ce pays que l'on connaît. Une chose importante que l'on peut faire, c'est d'apprendre la contribution de ces personnages dans l'histoire du Canada et nous nous sommes assurés que la population comprenne et apprécie ce qui s'est passé complémentaire. Merci par vous, Monsieur le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Un grand nombre de personnages historiques n'étaient pas parfaits. On doit les examiner, qu'ils reconnaissent dans des temps différents. Son Amy McDormand est un personnage important. Il est le père fondateur de ce pays. Au lieu, les gens devraient mieux apprendre sa contribution au Canada et à l'Ontario. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les gens puissent apprendre l'histoire de l'Ontario? Merci de la question à la députée de Durham. Nous gouvernons à plusieurs mesures qui permettent aux ontariés d'apprendre des personnages historiques comme John A. McDonnell, comme M. Simcoe et M. Grant, comme d'autres personnages. Nous revoyons la création et la conservation des monuments et des statues en Ontario et un monument des soldats et de leur courage en Afghanistan, comme a annoncé le premier ministre. Nous avons également des événements où on interprète la culture dans différents endroits, comme Fort Henry à Kingston, ainsi que l'appui aux musées comme le Rome. On comprend l'importance de l'histoire et les sites et les statues et les monuments ont contribué à la création du Canada pour bien comprendre le passé du Canada qui est parfois complexe. On comprend le mécanique. Député de Kiwatanum, M. le Président, cette question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, j'ai demandé au ministre responsable des Affaires autochtones la position du gouvernement pour nettoyer le problème de Kassinaro et la contamination au mercure dans les bassins hydrographiques. Qu'il a rencontré les porte-parole du ministère concernant cet enjeu important. Qu'est-ce que le ministre donnera de l'information détaillée, ce dont il a été discuté avec les fonctionnaires ministres de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs? Merci de la question. Je ne pourrais pas parler de ces discussions qu'on a eues. Le gouvernement s'engage pour nettoyer cet enjeu. Il y a d'ailleurs 80 millions de dollars qui ont été consacrés et les fuites de cette usine qui a contaminé et des préoccupations concernant les fuites en continu. Les 80 millions sont en fuites aussi. Pour s'attaquer à ce problème, il y a eu des discussions tripartites également avec les acteurs du milieu. Et je serai très heureux d'assurer le suivi de ce dossier complémentaire. Question toujours au premier ministre. J'ai demandé, parce que le chef de Kassinaro m'a fait remarquer qu'il n'y a eu aucun programme de rencontre depuis l'élection de ce gouvernement. Hier, on a appris que le gouvernement a envoyé une lettre à la Ville de Victoria pour accueillir la statue de John A. McDonnell. Et il a fait ça très rapidement après que la Ville avait décidé de déboulonner la statue. Le gouvernement a agi rapidement pour la statue de la Colombie-Britannique, mais jusqu'à maintenant, n'a pas tenu son engagement envers les Premières Nations ici en Ontario. Ma question est la suivante. Dans l'ère d'aujourd'hui de réconciliation, quelle Première Nation, quel chef, le gouvernement a consulté concernant ce problème qui affectera la relation entre les Premières Nations au lieu que d'avoir agi rapidement concernant la statue? Député, veuillez vous asseoir. Député, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Réponse. M. le Président, par vous, aux députés, comme je l'ai mentionné, il connaissait également le FIDUCI qui a été créé en 2015 avec 85 millions. Lors de discussions tripartites, vous avez mon engagement en termes de discussions et nous allons travailler à mon niveau et au niveau des fonctionnaires pour avoir davantage de discussions avec les trois parties et vous avez l'engagement du gouvernement pour continuer à travailler avec les acteurs du milieu des Premières Nations. Merci. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre pour éliminer, déchirer les contrats pour forcer une plainte devant les droits de la personne avec une poursuite sans espoir du gouvernement fédéral, le premier ministre. Il semble finalement représenter un grand nombre de cabinets, d'avocats. Il va dépenser davantage d'argent pour poursuivre le gouvernement libéral au lieu de miner la démocratie à Toronto, par vous, M. le Président. Pourquoi est-ce que le premier ministre gaspille des deniers publics sur les avocats au lieu de les dépenser dans des services à l'avantage de la population? M. le Président, ministre de l'Environnement, je sais qu'il est très intéressé et qu'il comprenait bien le dossier. M. le Président, comme on l'a dit auparavant, en cette Chambre, nous avons un mandat clair. Les gens ont été clairs. M. le Président, concernant le programme d'échange et de plafonnement, concernant la taxe carbone et l'impact sur les familles de l'Ontario, se débarrasser de ce programme représente 286 $ dans les poches des contrôles liables chaque année. Diminuer l'essence de 10 cents, cela veut dire 14 000 emplois pour l'Ontario. Ce sont des éléments importants pour les ménages de l'Ontario. Nous allons prendre toutes les étapes nécessaires, utiliser les cours pour défendre les intérêts de l'Ontario et les ménages, protéger les emplois de l'Ontario et de retourner l'argent dans les poches des contribuables. M. le Président, ma question avait trait au gaspillage d'argent sur les avocats, non pas vraiment sur le régime de plafonnement et échange, mais si le ministre veut parler du changement climatique, je crois que le ministre doit une explication à la population sur le fait qu'il dépense 30 millions de dollars sur une contestation juridique, alors où il y a des millions de dollars, où on perd de l'argent en événements assurables. Le changement climatique est essentiel, même les courtiers en assurance le comprennent. M. le Président, au ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement décide de dépenser de l'argent sur des avocats plutôt que des solutions pour la population de l'Ontario? Au ministre. Au député, encore une fois, je reconnais son intérêt et sa passion sur cette question, mais nous aussi en sommes passionnés, non seulement sur le plan de l'environnement, mais de l'économie. Ce gouvernement fera ce qui est nécessaire, aura un plan qui fonctionne, non pas un plan qui résonne bien. Nous allons améliorer la conservation, améliorer l'environnement et améliorer la qualité de l'arme. Lorsqu'on parle de protéger l'argent des contribuables et le carnet de chèque des Ontariens-Ontariennes, nous allons le faire et nous n'allons pas voir le gouvernement fédéral utiliser son pouvoir et imposer une taxe inutile. Intervention du Président, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule, député de Burlington, nouvelle question. Au ministre des Finances, M. le ministre, hier, vous et la procureure générale avez annoncé le plan du gouvernement pour préparer la loi sur le cannabis en octobre. J'ai été heureuse de voir que le gouvernement assure la sécurité de nos jeunes et nos enfants et que ce soit une priorité pour nous. Il n'y a fait aucun doute que nous avons le meilleur intérêt des enfants et des jeunes ontariens à l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Hier, la Chambre de commerce de l'Ontario a déposé son commentaire, a publié son commentaire, disant qu'ils aimeraient souligner que la sécurité et la responsabilité sociale doivent être la priorité de tout système de distribution. M. le ministre, je suis entièrement d'accord. Pourriez-vous expliquer à cette Chambre comment l'annonce d'hier sur la distribution de la marijuana assurera la sécurité des enfants et des jeunes ontariens? M. le ministre des Finances, je remercie la députée de Burlington pour sa question. La députée a raison, c'est notre responsabilité d'élaborer un système de vente au détail et de distribution qui protège les jeunes et lutte contre le marché illégal. C'est exactement ce que l'on propose. Le 17 octobre, le magasin de l'Ontario a aussi que son site Web permettra aux gens d'acheter de la marijuana en ligne. On s'assurera que personne sous l'âge de 19 ans sera en mesure d'acheter du cannabis. En même temps, on commence des consultations avec les provinces afin de trouver le meilleur système de vente au détail possible. Nous allons consulter les municipalités, les communautés autochtones ainsi que les entreprises et les professionnels afin de déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant. Complémentaire. Merci pour votre réponse, M. le ministre. Je suis certaine que tous les députés seront d'accord sur le fait que la légalisation du cannabis est faite de façon responsable et sécuritaire. Je sais que c'est exactement ce que nous allons faire. J'ai confiance en notre approche qui ne tolérera pas les gens qui vendent de la marijuana aux enfants. Évidemment, je m'inquiète du marché illégal qui continue à cibler nos enfants et nos jeunes. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le fait que notre plan luttera contre le marché illégal? Comme je l'ai dit, la protection de nos jeunes et de lutter contre le marché illégal sont une priorité pour nous. Présentement, il n'y a aucune façon de lutter contre le marché illégal à quelque part au Canada. Nous, ce marché est utilisé par un petit nombre d'utilisateurs. 70 % de ces utilisateurs préfèrent un modèle de vente de cannabis au privé. Et donc, ce modèle est le meilleur système pour pousser les gens à abandonner le marché illégal. C'est un modèle qui est le meilleur pour les consommateurs, les entreprises. Et nous avons ainsi un système qui fera en sorte que le marché illégal n'est pas avantageux. Personne, sous l'âge de 19 ans, n'aura accès au cannabis. Prochaine question, député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, la semaine dernière, j'ai déposé une motion qui interdirait le fichage, une fois pour toutes, dans la province. Le ministre de la Sécurité communautaire a dit que nous ne remettrions pas en place le fichage. Eh bien, on ne peut pas remettre en place ce qui n'a jamais été retiré. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Comme nous l'avons dit de par le passé, le fichage est une inquiétude pour nous tous, tout particulièrement pour ce gouvernement. Le Premier ministre a été clair à cet effet. Nous ne remettrons pas en place le fichage. J'ai confiance qu'il faut donner aux agents de police les outils nécessaires. Et avec cet investissement de 25 millions de dollars, nous allons dans cette direction. J'ai écouté nos agents de première ligne sur les ressources dont ils ont besoin. Je vais m'assurer que nous travaillons avec les collectivités afin de nous m'assurer que nous établissions un lien de confiance entre les forces policières et les communautés qu'elles desservent. Je m'engage à améliorer et à assurer que la sécurité publique pour tous les ontariens et ontariennes est essentielle. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ce n'était pas ma question, mais je vais le dire en anglais. Est-ce que le premier ministre peut dire à cette chambre quelle est la différence entre le fichage et le contrôle de rue? Voici la première partie. La deuxième partie, est-ce qu'il interdira l'utilisation du fichage et des contrôles de rue? Et il faut forcer la destruction des banques de données établies par ce système. Le ministre. Encore une fois, M. le Président. Notre message est clair. Nous ne remettons pas en place le fichage. La sécurité publique est d'une très grande importance pour nous et nous allons continuer à travailler afin de nous assurer que nos agents de police, aux premières lignes, ont les outils et ressources nécessaires dont ils ont désespérément besoin. Afin de faire leur travail, notre gouvernement a tenu sa promesse en mettant en place, en s'attaquant au problème de la violence à armes à feu et de gangs dans la ville de Toronto. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires communautaires de la sécurité publique dans les prochaines semaines afin d'identifier quelles autres mesures doivent être mises en place. Les programmes, les initiatives et stratégies seront annoncés afin que nous puissions assurer la sécurité publique à l'échelle de la province. Ma question s'adresse à la procureure générale. Hier, la procureure et le ministre des Finances ont annoncé que l'Ontario entamera un processus de consultation qui éclairera le gouvernement sur la possibilité de créer un modèle de vente du cannabis au détail pour la consommation à des fins récréatives en Ontario. Je sais que les municipalités, les organismes de maintien de l'ordre, les entreprises et les collectivités autochtones auront beaucoup à apporter à ces conversations. Et j'ai été ravie d'apprendre que le gouvernement se va entretenir avec eux. Monsieur le Président, j'ai également été ravie d'apprendre que le principe directeur de ces consultations sera la sécurité de nos enfants et de nos jeunes. C'est pourquoi je souhaite d'inviter la procureure générale à partager avec nous les plans du gouvernement visant à assurer la sécurité des enfants et des jeunes. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée pour sa question. Je veux commencer par dire que la députée a tout à fait raison. La priorité numéro un de notre gouvernement dans le cadre de la légalisation du cannabis le 17 octobre prochain est de veiller à la sécurité de nos enfants. Et nous présentons un certain nombre de mesures afin de la garantir. Pour pouvoir acheter, consommer ou posséder du cannabis, les Ontariens et les Ontariennes devront être âgés de 19 ans ou plus. Si ces règles sont enfreintes, la police, les procureurs et les tribunaux pourront orienter les jeunes vers des programmes de prévention et d'éducation afin de les tenir à l'écart du système judiciaire. Dans les magasins, les produits ne pourront être visibles aux enfants et devront être vendus au comptoir. Les promotions ne pourront être attrayantes aux jeunes et les commandites et les endossements ne seront pas autorisés. Permettez-moi d'être très clair, Monsieur le Président. Notre gouvernement ne tolérera jamais que quiconque offre ou vende du cannabis à des personnes de moins de 19 ans ou leur en fournissent de quelque manière, quelle que ce soit. Merci à la Procureure générale pour sa réponse. Monsieur le Président, je sais que de nombreux parents de ma circonscription de Mississauga-Sandre et de tout l'Ontarien seront heureux de savoir que le gouvernement prend la sécurité de leurs enfants au sérieux. Il ne fait aucun doute que ce dossier doit être traité de manière responsable et je sais que le gouvernement travaille fort pour que l'Ontarien soit prêt pour la légalisation de la consommation du cannabis à des fins récréatives ce 17 octobre. Monsieur le Président, je sais aussi que beaucoup de gens se demandent des questions sur l'impact de la légalisation sur la sécurité routière. La ministre pourra-t-elle nous expliquer plus en détail ce que le gouvernement compte de faire pour lutter contre la conduite avec faculté affaiblie ? Merci, Monsieur le Président. Le 1er juillet dernier, l'Ontario a adopté des lois encore plus rigoureuses en matière de conduite avec faculté affaiblie par la drogue, notamment une politique de tolérance zéro pour les jeunes conducteurs, les conducteurs novices et les conducteurs de véhicules utilitaires aux facultés affaiblies. Les forces de l'ordre disposeront des outils et des ressources dont elles auront besoin pour veiller à ce que les lois en matière de sécurité routière soient appliquées. À compter du 1er janvier prochain, l'Ontario imposera également des sanctions plus strictes en cas de conduite avec facultés affaiblies, notamment des amendes plus élevées, des suspensions de permis, l'installation éventuelle d'antidémarreurs et des peines d'emprisonnement éventuelles en vertu du Code criminel fédéral. Monsieur le Président, je ne peux pas le dire ceci. Notre première priorité est de s'assurer que nos enfants soient protégés, que nos routes soient sécuritaires. députés de Sainte-Catherine, au premier ministre, les sites d'injection épargnent des vies. Il y a 1 200 Ontariens qui ont subi une surdose, qui sont morts d'une surdose l'an passé. Ce sont des vies qui auraient pu être épargnées. La vice-première ministre a déjà dit qu'aucun site ne sera ouvert, malgré les demandes de sites tels que celui de Sainte-Catherine. Ce gouvernement a aussi, ignore aussi les nouveaux plans de sites d'injection. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le gouvernement planifie fermer tous ces sites dans la province? Au premier ministre, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je suis heureuse de répondre pour la ministre de la Santé. Laissez-moi être claire. Le site à London a vu son contrat prolongé jusqu'au 30 septembre. Il continuera donc son travail, alors que l'on revoit les données probantes ainsi que le modèle existant. Nous voulons étudier les preuves afin de s'assurer que tout site d'injection sécuritaire bénéficiera les gens que nous sommes ici pour servir et protéger et afin de nous assurer qu'elles soient sur la bonne voie. Nous voulons nous assurer que nous épargnons des vies et que les gens se retrouvent dans des programmes de réadaptation. Nous allons travailler avec des organismes et les intervenants du milieu afin de nous assurer que les gens aient accès aux services dont ils ont besoin. Laissez-moi être claire que l'on représente le Parti progressiste conservateur de l'Ontario et nous allons défendre la population. Complémentaire, le gouvernement parle beaucoup de consultation lorsque ça lui convient, mais sinon ignore les renseignements publics lorsque le gouvernement sait qu'il n'obtiendra pas les réponses qu'il veut. Les experts en sécurité publique, les utilisateurs ont tous dit très clairement que l'essai d'injection supervisée épargne des vies. Ils sont la meilleure façon de lier les utilisateurs avec les services dont ils ont besoin afin que leur vie soit remise sur les rails. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas les conseils des experts en toxicomanie qui pourraient fournir beaucoup de preuves dans le soutien des sites d'injection sécuritaire, incluant celui de Sainte-Catherine? La ministre de la Santé a été très claire et présentement nous allons mettre le tout sur la glace, nous allons mettre ces trois sites sur la glace. S'ils veulent écouter la réponse, je serai heureuse de leur donner, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont leur propre façon idéologique de faire les choses, ils ne veulent pas parler d'épreuves, ils ne veulent pas parler de recherche parce qu'ils sont tellement rigides dans leurs idéologies. Nous allons revoir les données probantes récentes ainsi qu'étudier les différents modèles d'injection supervisée et ce, afin que ces sites profitent aux gens qui les utilisent. De ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que les gens reprennent la bonne voie, qu'ils redeviennent en santé et qu'ils abandonnent leur toxicomanie. Évidemment, de l'autre côté, on ne veut pas vous tenir cette conversation. Applaudissements Prochaine question. Redemarre la pendule. Députée de Scarborough, Rouge River. Applaudissements Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, responsable de l'immigration. J'aimerais vous remercier, vous parlez plutôt de la Commission sur l'immigration fédérale. J'ai vu moi-même aux nouvelles et les rapports qui disent que la majorité des Canadiens pensent de la même façon. Je comprends qu'on a donné au gouvernement les détails du 200 millions de dollars en facture qui résulte de l'inaction du gouvernement fédéral sur la traversée de la frontière illégale et on n'a pas fait progrès en 1A. Ma question a trait à cette rencontre du comité. Est-ce que les cinq ministres assignés à cette tâche vous ont dit qu'il y aurait une fin à cette crise? Le ministre, merci beaucoup de la question. Hier et le mois dernier, ça a été très clair qu'on fait face à une crise dans la province du Québec, de l'Ontario et du Manitoba. Je suis contente d'avoir vu que tous les autres ministres se sont joints à notre premier ministre, de dire que toute pression que nous ressentons, que le gouvernement fédéral devrait pouvoir nous donner une indemnité pour cela. Par contre, hier, avec l'appel que j'ai eu, il s'agissait plutôt de tenter de rejeter le blâme sur une autre personne que de pouvoir trouver une solution. Et le Québec s'est assis avec nous et a demandé une autre consultation avec nous. C'est une crise d'un demi-milliard de dollars dans la province de l'Ontario et du Québec et ce sont des coûts sur les services sociaux, la santé, la Croix-Rouge et autres qui doivent défrayer ces frais. Donc, de ce côté-ci, nous défendons tous les Ontariens, les 60 % qui sont, de notre avis, complémentaires. Merci beaucoup de la réponse, Mme la ministre. Je suis bouleversé que cette crise perdure pendant plus d'un an et que les ministres fédéraux viennent de se rendre compte qu'ils ont une vraie crise entre les mains. Et merci d'avoir pris position là-dessus. Je pense que c'est une bonne nouvelle que M. Roussel a été démis de cette fonction. Et j'espère que M. Blair et l'autre ministre peuvent trouver une solution dans ce problème. J'ai une question complémentaire pour le ministre, encore une fois, sur l'immigration. La crise, alors qu'elle continue de perdurer, et l'inaction du gouvernement fédéral continue d'augmenter les listes d'attente. J'ai entendu que ça prend deux ans pour retraiter de ces demandes, qui devraient prendre deux mois. Et ça fait en sorte qu'il y a une plus grande crise au sein de la Commission des droits des réfugiés et de l'immigration. Merci. L'intervention du Président. Réponse? Mme la ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Bien sûr, nous avons une crise à la frontière. Ça l'a coûté aux contribuables 200 millions de dollars, 90 millions en soutien à l'assistance sociale et ensuite d'autres frais liés à le logement et aux accommodations, 12 millions de dollars dans la ville d'Ottawa, des 3 millions de dollars pour la Croix-Rouge, ainsi que des soutiens à l'enfance et autres. Je suis contente de rapporter que le gouvernement fédéral a enlevé le ministre de l'Immigration fédérale dans ce dossier pour qu'on puisse travailler avec M. Blair et M. Leblanc et pour aller de l'avant. L'inaction du gouvernement fédéral a entraîné des délais et plus de pression sur nos ressources. Et je dois aussi soulever que nous sommes une société qui est ouverte et qui accueille les autres. Et je suis contente de voir les contributions de 110 millions de dollars pour la formation dans les langues et autres. Et j'encourage aussi le gouvernement pour qu'il puisse nous donner plus d'immigrants. Nouvelle question. Député de Kamis-Keming, Conklin. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Selon un article de Forbes et l'incidence de la décision de démanteler le système de plafonnement d'échange. Et c'est Forbes et non pas le gouvernement Ford, d'où je tire cette citation, d'avoir renversé la décision sur le climat. Le gouvernement a peut-être entraîné des milliards de pertes pour les entreprises et d'augmenter des milliards de dollars pour les frais aux consommateurs et a aboli des milliers d'emplois. Pourquoi est-ce que le premier ministre met en péril la santé de notre économie pour s'en tenir à son programme radical en ce qui concerne le climat? Le ministre de l'Environnement et de la préservation et de la protection des parcs, de la nature et des parcs, c'est quelque chose qu'on entend de nos collègues de citer le magazine Forbes. C'est un peu extraordinaire et étrange de les entendre ainsi. Mais c'est une bonne lecture. Nous avons été très clairs, et la vérificatrice générale aussi l'a été, que le système de plafonnement et d'échange allait entraîner des coûts de 8 milliards de dollars pour les familles de l'Ontario avoir une incidence minime en ce qui concerne les effets pour réduire les gaz à effet de serre. Nous sommes un gouvernement qui est engagé à apporter une différence dans les changements climatiques, et nous sommes engagés à le faire, mais on ne le fera pas avec un système qui est inefficace peu importe ce que Forbes dit. Nous, nous allons écouter les Ontariens, les gens qui nous ont élus, pour nous assurer qu'on a une politique qui est solide en ce qui concerne l'environnement, qui est une bonne chose pour l'environnement, mais qui protège aussi les Ontariens, qui permet de remettre 260 $ dans leur poche par année à tous les uns, complémentaires. Au moins, Forbes, ce sont des vraies nouvelles qu'on retrouve dans cette magazine. Avec le système de plafonnement et d'échange, a fait en sorte que l'Ontario est vulnérable envers des poursuites en justice, et ce sont les contribuables qui auront à défrayer ces frais. Ils vont dépenser 30 millions de dollars pour contester une décision du gouvernement fédéral, et encore une fois, ils vont gaspiller des millions de dollars, et on n'aura pas d'eau ou d'air qui ne sera plus propre. En fait, on va être encore plus loin, on va perdre des milliers d'emplois verts et de miner aussi la confiance dans l'économie et dans l'environnement. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre croit que sa politique de nier les changements climatiques est plus important que de protéger l'environnement? ministre de l'Environnement, M. le Président, encore une fois, d'entendre les néo-démocrates défendre les intérêts des entreprises et des pétrolières lorsqu'ils parlent de démanteler le programme de système de plafonnement et d'échange. On parle de 4 milliards de dollars de frais et c'était avec des crédits compensatoires. Est-ce que vous voudriez qu'on paie pour cela ou de payer les grandes pétrolières pour cela ou pour les entreprises non plus? On a une approche qui est plus raisonnable, qui réduit l'impact sur les contribuables et qui réduit les effets du système de plafonnement et d'échange et qui fait en sorte qu'on met la priorité sur l'environnement et permet aussi à l'économie de prospérer ainsi que les Ontariens de prospérer. Cet air est terminé et non, nous n'allons pas payer ces frais. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Samedi, il y a eu une fusillade dans ma circonscription de Dunn-Vallée-Nord, dans la grande région de Toronto. Les services de policiers ont rapporté qu'il y a eu plusieurs tirs qui ont été coups de feu et qu'il y a eu des balles qui avaient été trouvées et deux personnes avaient été touchées et sont dans les hôpitaux et qu'on traite leurs blessures. Ma question est à savoir qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour s'attaquer à cette violence déraisonnable dans la grande région de Toronto et dans la circonscription de Dunn-Vallée-Nord? Ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels, merci, M. le Président. Je remercie le député de Dunn-Vallée-Nord de sa question. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la sécurité des communautaires est très importante. À nos yeux, comme je l'ai dit hier, il y a trop de communautés qui se retrouvent dans la peur à la suite de la violence armée. Il s'agit maintenant d'agir. On écoute les intervenants de première ligne et on investit de l'argent pour assurer la sécurité dans nos communautés. Notre gouvernement, pour le peuple, est engagé à faire en sorte que nos communautés soient en sécurité et les 25 millions de dollars que nous investissons dans les services de police vont nous assurer qu'on puisse en arriver aux causes profondes de la violence armée. Nous demandons au gouvernement municipal et au gouvernement fédéral aussi de faire partie de cette solution et d'investir dans ces solutions complémentaires. M. le Président, je voudrais remercier le ministre de sa réponse très détaillée. M. le Président, moi ainsi que les résidents de ma circonscription de Down Valley Nord, nous condamnons cette violence armée, cette violence déraisonnable. M. le Président, nous vivons dans une circonscription qui est sécuritaire et nous savons que les individus criminels qui ont perpétré ces gestes violents seront condamnés. M. le Président, je voudrais aussi remercier le ministre de son très bon travail de s'attaquer à la violence armée dans ma circonscription de Down Valley Nord ainsi que partout dans la province. Est-ce que les ministres pourraient nous donner plus de détails en ce qui concerne les mesures que notre gouvernement va prendre contre les gens qui tentent de faire en sorte que nos communautés soient moins sécuritaires? M. le Président, merci, M. le Président. Encore une fois, merci au député de Down Valley Nord de sa question. M. le Président, notre gouvernement demeure engagé à offrir les intervenants de première ligne d'avoir les outils et les ressources nécessaires pour faire leur travail. M. le Président, notre annonce de 25 millions $ pour un nouveau financement d'offrir aux services de police, d'avoir des outils numériques et à la fine pointe de la technologie pour s'attaquer à la violence armée en 2018. Nous sommes engagés à avoir une approche globale pour s'attaquer à la violence armée en Ontario. Je vais continuer d'avoir des consultations avec des parties prenantes ainsi qu'avec mes collègues du ministère de la Santé, des services communautaires et à l'enfance ainsi qu'avec la procureure générale pour qu'on puisse s'attaquer aux causes profondes de la violence armée dans cette grande province. de trouver une solution à la violence liée aux armes à feu et aux gangs exigent qu'on trouve des vraies solutions et d'aller bien au-delà de, tout simplement, des services de police. C'est tout le temps que nous avions pour la période orale. Selon le règlement, le député de Kewen Tenong a démontré son mécontentement avec la réponse du ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs en ce qui concerne les Premières Nations de Grassy Narrows. Et aussi, le député de Bronte-Nord a démontré son mécontentement à la suite du ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En ce qui concerne le fichage, ces deux questions seront débattues encore à 18 heures. Je dois maintenant dire quelques mots en ce qui concerne les pages. Ces jeunes gens sont indispensables au fonctionnement ici, dans la chambre. Ils distribuent des notes de manière très efficace. J'en ai plus à dire. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Ils distribuent des notes et effectuent différentes tâches et distribuent les documents. Ils s'assurent que nos verres d'eau sont toujours pleins. Nous sommes très chanceux de les avoir ici. Ils sont intelligents. On peut leur faire confiance. Ils travaillent très fort. Et ils quittent maintenant en ayant créé plus d'amis et en connaissant les roulements de la chambre de manière plus détaillée. Ils vont contribuer dans leur collectivité et dans la province ainsi que dans leur pays. Nous attendons de grandes choses pour plusieurs d'entre eux. Peut-être que certains d'entre eux se retrouveront ici en tant que députés. Nous leur souhaitons bonne poursuite et meilleurs voeux à l'avenir. Ce groupe de pages ont décidé de venir ici lors de l'été, alors qu'ils étaient en pause, pour se joindre à nous lors de cette séance parlementaire. Veuillez vous joindre à moi pour leur démontrer notre appréciation de tout leur prévent de travail. Les députés le savent très bien. Nous avons siégé depuis le 11 juillet. Durant les six dernières semaines, nous avons parlé des questions très importantes dans la province. Je voudrais remercier les députés pour leur contribution lors de cette séance. Je voudrais aussi reconnaître le personnel dans cette assemblée. Il y a des centaines de personnes qui travaillent ici, autres que les députés. Leur dévouement n'est pas toujours reconnu ou on ne le reconnaît pas publiquement nécessairement. Mais sans leurs efforts, la Chambre ne serait pas en sécurité. Elle ne serait pas propre. Elle ne serait pas entretenue. Nos mots ne seraient pas enregistrés. Nos règlements ne seraient pas maintenus. Il n'y aurait pas de fonctionnement ici. On ne pourrait pas permettre à ce que la bibliothèque soit ouverte. On ne pourrait pas accueillir les visiteurs. Pour être bref, cette place cesserait de fonctionner. Et la démocratie aussi serait moins forte sans leurs efforts. Je voudrais les remercier sincèrement. Plusieurs d'entre eux ont mis de côté leurs vacances de l'été pour le service exemplaire qu'ils ont démontré cet été au profit de la population de l'Ontario. Applaudissements Nous avons un vote différé sur l'amendement de la motion du gouvernement numéro 4 en ce qui concerne la motion d'attribution sur le projet de loi 5, loi modifiant la loi de 2006 sur la cité de Toronto, la loi de 2001 sur les municipalités et la loi de 1996 sur les élections municipales. Veuillez convoquer les députés. C'est une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Le 9 août 2018, M. Bisson a proposé que la motion numéro 4 du gouvernement soit modifiée en supprimant tout ce qui suit ordonné au premier à linéaire remplacé par la commission permanente du gouvernement général et que le comité permanent des affaires gouvernementales soit autorisé à se réunir le 20 août 2018 à partir de 14 h à 20 h et mercredi 22 août 2018 à partir de 14 h à 20 h aux fins d'audience publiques sur le projet de loi et que le graphier du comité, en consultation avec le président du comité, soit autorisé à prendre les dispositions suivantes concernant le projet de loi 5, avis d'audience publique sur la chaîne parlementaire de l'Ontario, le site Web de l'Assemblée législative et Canada Newswide, la date limite de réception des demandes est 18 h le mercredi 15 août 2018 et que les témoins soient convoqués devant le comité selon le principe du premier arrivé et premier servi et que chaque témoin recevra jusqu'à 9 minutes pour sa présentation, suivie de 6 minutes pour les questions des membres, des députés, des membres du comité répartis également entre les partis reconnus et que la date limite pour les soumissions écrites soit 20 h le mercredi 22 août 2018 et que la date limite pour déposer les amendements au projet de loi auprès du graphier du comité soit le 27 août 2018 à 9 h et que les comités soient autorisés à se réunir le mercredi 29 août 2018 de 9 h à 10 h 15 et de 13 h à 20 h aux fins de l'étude d'article par article du projet de loi et que le mercredi 29 août 2018 à 17 h 30 que les amendements qui n'ont pas encore été proposés sont réputés avoir été proposés, que le président de la commission du comité interrompe les délibérations et sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de toutes les sections restantes du projet de loi et des amendements éventuels. À ce moment, le président accorde un délai d'attente de 20 minutes conformément à l'article 129 A du règlement et que le comité fasse rapport du projet de loi à la Chambre au plus tard le jeudi 30 août 2018. Si le comité omit de présenter le projet de loi à ce jour-là, le projet de loi est réputé avoir été adopté par le comité et est réputé à rapporter et à recevoir à la Chambre que, sur réception du rapport du comité gouvernement des affaires gouvernementales, le président soumette immédiatement la question à l'adoption du rapport. Et à ce moment-là, le projet de loi fasse l'objet d'une troisième lecture, lequel peut être rappelé le même jour. Et que lorsque, lors de la lecture du projet de loi, une heure de débat soit allouée à l'étape de la troisième lecture, 30 minutes au gouvernement, 20 minutes à l'opposition officielle, 7 minutes au gouvernement libéral indépendant et 3 minutes aux membres indépendants ou députés indépendants du Parti vert, à la fin de cette période, le président interrompt les travaux et met toutes questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi sans autre débat ni amendement et que, sauf dans le cadre d'un vote par appel nominal découlant de l'ordre du jour du matin, conformément à l'article 9c du règlement, aucun rapport de la deuxième lecture ou troisième lecture ne soit auteurisé et si, en cas de division concernant une procédure relative au projet de loi, la cloche de division soit limitée à 5 minutes, sauf que la cloche de division pour la vote sur la motion de troisième lecture est de 15 minutes. Tous ceux qui sont pour la motion de M. Bison, veillez-vous lever un à la fois afin d'être reconnu. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. La motion est rejetée. Maintenant, passons à la motion. M. Smith, B2-20, a proposé une motion du gouvernement numéro 4 concernant l'attribution de temps sur le projet de loi 5, Lois modifiant la loi de 2006 sur la Cité de Toronto, la loi de 2001 sur la municipalité et la loi de 1996 sur les actions municipales. Qu'est-il à l'Assemblée que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour, veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre, veuillez dire non. De mon opinion, les oui l'emportent. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une autre sonnerie de cinq minutes. Même vote, mais avec les mêmes mises au voie. Non. Donc, on doit convoquer les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !